Le satellite dans sa forme quasi définitive, il est quasiment terminé, il lui manque les panneaux solaires qui vont être fixés sur chacun de ses côtés, mais il est recouvert de sa façon définitive et c'est comme ça qu'il va être dans l'espace, avec les protections thermiques. Il manque les antennes, il manque les appendices, mais le corps est terminé. Comme le disait François, pour arriver à être compétitif au niveau du planning, on ne peut pas partir de la page blanche à chaque fois. Donc on a une politique produit, on essaie de standardiser les produits. Les satellites que vous voyez sont basés sur la ligne de produits plateforme Eurostar 3000. On a déjà vendu 53 segments de l'air de satellites basés sur cette ligne de produits. Donc on n'est pas dans l'ocadence d'éco-radio, mais dans le spatial, pour des satellites comme ça, ce sont des chiffres importants. Donc ça nous permet de réduire les coûts et ça nous permet de garantir des planèges. Donc on est en train de développer la future génération de plateformes qui s'appelle Eurostar Neo, dans le cadre notamment du support PIA, le programme NeoSAC, donc support PIA et support SNES. Donc ça c'est un enjeu important pour nous. On vise de signer cette année le premier satellite basé sur cette nouvelle génération de plateformes. Et c'est aussi un enjeu important pour nous pour la prochaine conférence ministérielle. Et ça où on avait besoin de budget pour pouvoir mettre... Le message est passé déjà. En début, on n'avait pas fini de déjeuner. J'ai été capté et visiblement le message a été décrypté 5 sur 5. Voilà, voilà. Sans technologie de décryptage, c'est très sophistiqué. Et c'est très important parce que... Donc là on parle d'une nouvelle génération de plateformes. Mais nos clients sont soumis à une très forte pression concurrence qu'elle est aussi contre les technoterrestres, la 5G. Et là, par rapport à votre histoire de module, la rupture est profonde entre la génération précédente et ceux-là ? Ou vous avez quand même quelques éléments de continuité ? Oui, alors il faut arriver à mixer les deux. Si on est sur une rupture totale en géostationnaire, on doit faire fonctionner ces années pendant 15 ans. On a des opérateurs qui sont extrêmement avec des compétences techniques et très analysés. Très conservateurs. Donc pour arriver à les vendre, il faut qu'on arrive à mener ces R&D à un niveau de maturité qui démontre quasiment la performance. Ça coûte très cher. Donc si on fait tout... On aimerait bien... C'est un des no-bligés de R&D, des marges que nous laissent les contrats commerciaux qui ne permettent pas de financer la totalité de la R&D dont on rêverait. Et vos projets institutionnels sont majeurs pour le compléter non plus. Donc dans l'Eurostar Mio, on a un luxe entre de l'innovation au niveau d'architecture où on a essayé de l'innovation... Une simplification drastique en termes d'architecture qui va être à l'origine de la baisse des coûts. C'est vraiment une simplification extrême d'avoir ce texte. Que vous pensez à quelques actions nouvelles pour augmenter le budget de recherche, en fait ? Vers quelle direction vous pourriez aller ? Je crois qu'il faut rester au plus près des besoins d'innovation des industriels et donc réfléchir dès maintenant au futur programme d'investissement d'avenir, celui que nous avons connu d'appeler le programme d'investissement d'avenir numéro 3, sur la place que le spatial peut représenter dans ses investissements de 10 milliards d'euros prévus pour l'année 2016. Je pense qu'on a moyen de renforcer encore les moyens consacrés à la recherche, la recherche de développement en matière spatiale. Pour les entreprises en général, le crédit à impôts recherche est à l'ordre du jour ? Le crédit à impôts recherche est sanctuarisé, donc aucune de ces règles ne bouge, aucun de ces taux ne bouge, et les industriels peuvent considérer que c'est un dispositif pérenne et donc investir en intégrant les ressources que génère ce crédit. Merci.